Mon dentiste est un ivrogne. Il se précipite dans la pièce pendant qu'on me nettoie les dents. « Eh, vieux salopard, tu continues à écrire des histoires cochonnes, hein ? » « Oui, je réponds, oui. » Il regarde son assistante. « Ce vieux dégueulasse et moi, on bossait tous les deux pour les postes à l'annexe du terminus. » « L'assistante ne dit rien. » « Et regardez-nous. On s'en est sortis. On s'est sortis de cet endroit. Pas vrai ? » « Oui, oui. » Il se rue dans une autre pièce. Il engage de belles jeunes filles. Il y en a partout. Elle travaille quatre jours par semaine et il conduit une cadillac jaune. Il a huit cabinets en plus de la salle d'attente. Tous équipés. L'assistante presse son corps contre le mien. C'est incroyable. Ses seins, ses cuisses, son corps se presse contre moi. Elle me gratte les dents et me regarde dans les yeux. « Je ne vous fais pas mal ? » « Non, non. Continuez. » « Quinze minutes plus tard, le dentiste revient. » « Et... » « Ne mettez pas trop longtemps. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Docteur... » « Docteur, cet homme ne s'est pas fait nettoyer les dents depuis cinq ans. » « Elles sont dégoûtantes. » « Très bien. Maintenant, c'est fini. » « Donnez-lui un autre rendez-vous. » Il se précipite hors de la pièce. « Désirez-vous un autre rendez-vous ? » « Elle me regarde dans les yeux. » « Oui. » « Oui. » « Je lui réponds. » « Elle se laisse tomber de tout son corps contre moi. » « Et me délivre quelques ultimes coups de grattoir. » « Le tout ne me coûte que 40 dollars. » « Y compris les radios. » « Mais... » « Elle ne m'a jamais dit son nom. » « Je lui réponds. 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 » Sous-titrage FR ?